Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'alpha de MultiVersus. C'est donc la toute dernière vidéo sur cet alpha, et pour l'occasion, on va se faire uniquement des confrontations en 1 vs 1. Et du coup, on ne perd pas de temps, et on y va directement ! Alors, on va beaucoup, je pense, jouer avec Finn, parce que ce sera le capital un peu de réussite. Pas forcément de réussite à 100%, mais j'aurai quand même bien plus de chances de l'emporter en jouant avec Finn qu'avec d'autres persos. Et je pense qu'on va commencer d'ailleurs avec Finn, histoire un peu de s'échauffer dans ses confrontations en 1 vs 1. Let's go ! Ce que je vous le dis, parfois, quand même, ça ne déconne pas en 1 vs 1. Et surtout, la particularité, je dirais, du 1 vs 1 par rapport aux autres mods, c'est que là, vraiment, l'expérience, elle joue beaucoup. Et yes, on tombe sur un niveau 16 pour commencer. Super manière de s'échauffer ! Parce que forcément, quand tu as un joueur qui a beaucoup plus joué au jeu dans sa globalité, voire même avec un perso précisément, il le connaît beaucoup plus, il le maîtrise beaucoup plus, et ça peut faire toute la différence. Là, j'avoue qu'il y a quand même de fortes chances qu'on puisse perdre d'office, ce qui n'est pas forcément la meilleure des nouvelles, mais bon, en même temps, au niveau 16. Combien de victoires ? Il y a 53 victoires avec Grenade, c'est quasiment le même nombre de 8 heures que moi, sauf que moi, c'est avec tous les persos réunis. Donc, il faudrait un miracle, là, pour s'en sortir. Le pire, en plus, c'est que vu qu'il joue avec Grenade, je ne connais pas du tout le perso, il va me sortir des combos et des attaques, je ne vais même pas savoir comment les parer, vu que je ne sais même pas d'où elles proviennent. Ça, c'est très chiant aussi, hein. Je ne sais pas comment, on va s'en sortir, on va se faire démolir, hein. Oh non, là, on est loin de tomber sur le tryhard, hein. Il va nous mettre des combos, mais oh là là, de la moitié. Yes, c'est trop plaisant, hein. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant de se faire démolir comme ça, vas-y, je n'ai pas signé pour ça. Oh, c'est horrible. C'est tellement un face-à-face déséquilibré, là. Bon, attends, on lui met quand même des dégâts, ok. Il ne faut pas non plus partir d'effetisme, mais j'avoue, c'est compliqué, hein. Dans ces conditions, hein. Ok, oh, les cibles-là étaient bonnes. Je crois que l'étoile, c'est un moyen de se téper, donc il ne faut pas que j'y aille, hein. J'ai bien compris. J'ai compris quelques éléments, on pourrait dire que c'est ça, tu vois. Hop. Oh ! Oh, purée, j'ai bien joué, là. Oh là là, le timing était incroyable, ok. Là, on a l'avantage, maintenant, il faut que je capitule là-dessus. Il faut lui mettre un maximum de dégâts, comme ça. Même si, bon, on galère, on sera presque sûr qu'elle aura déjà un gros pourcentage et que du coup, bon, on aura une certaine garantie, tu vois. Là, il faut bien jouer. Il faut qu'avant que je me fasse avoir, il faut que je lui inflige déjà un max de dégâts, tu vois. Ok. Et là, chaque dégâts qu'on met, c'est du bonus, que du bonus. Oh, dommage. Je n'ai pas chopé énormément de bonus, là, hein. Ouh, attends, il a failli le remettre, hein. Après, là, il a vraiment un pourcentage très, très bas. Oh, dommage. Il ne faut pas que je commence à me faire combo, moi. Oh là 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 là. C'est compliqué. Très compliqué. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok. Ok, c'est esquivé. Il faut beaucoup, je pense, jouer sur les esquives, là. Oh là là, mais ouais, mais regarde ça. Cette attaque, là, du TP, il est... Il est savage, hein. Oh là là, je me prendrais tellement cher. Non, mais je n'y arrive plus, là. Oh, je n'y arrive plus. C'est horrible. Je perds mes moyens. Oh, mais je n'ai même pas le temps, en plus, de charger. Oh ! Oh, le fail qu'il a fait. Let's go ! Oh, ça commence tellement bien. Oh, parce que de l'emporter contre lui, là, c'était compliqué. Oh, comment il s'est faillé sur la fin. Il n'a pas réussi à se rattraper. Pour de peu, hein. Mais il n'a pas réussi à s'agripper au mur. Jamais je fais une revanche contre toi. Jamais de la vie. Par contre, j'ai peur d'un truc aussi. C'est qu'on retombe après contre lui. Oh, il m'a envoyé un petit tosse. Oh, on va un tosse, du coup. Il n'a même pas voulu faire la revanche. Ça, par contre, c'est étonnant. Parce qu'en vrai, si moi, j'acceptais de faire la revanche, 100% y gagnait, le prochain match. Là, j'ai eu vraiment de la chance de l'emporter. Il faut bien un peu de chance aussi, hein. Mais j'espère qu'on ne va pas retomber sur lui, hein. Normalement, non. Je pense qu'on va tomber sur d'autres joueurs. Ok, bon, ça, c'est bon. Je pense qu'on va prendre Batman, maintenant. Au moins, on aura fait une victoire lors de cette vidéo. Let's go ! Ouais, quand même, il ne faut pas abuser. Une victoire, c'était assuré, évidemment. Mais dès la première game, c'est encore mieux. Et surtout, contre un tel adversaire. Allez, Batou ! À toi de jouer. En plus, ce sera contre un autre Batman. Coïncidence ? Je ne pense pas. Et on est à peu près au même niveau d'expérience. Ça risque d'être un combat d'anthologie. Ah, mais j'avoue, là, par contre, quand tu combats le même perso, c'est quand même assez spécial, hein. Il a, du coup, 45 victoires. Non, mais décidément. Mais j'en ai 54. C'est tellement serré. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Oh là 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 là. On n'a pas les mêmes capacités. Est-ce que ça change réellement quelque chose ? Je ne pense pas tellement. Mais j'aurais quand même préféré qu'il soit un autre perso en face. C'est bizarre, quoi, d'affronter exactement le même perso. Du coup, au niveau des attaques, ça va faire un peu miroir et tout. Bref. Je suis curieux de voir le résultat, là, à la fin. J'espère qu'il sera à mon avantage, le résultat. Évidemment. Allez. On va vite savoir, de toute façon, qui est le meilleur Batman, je pense, hein. On ne va pas beaucoup attendre pour le savoir. Oula, il est bizarrement, là, qu'est-ce que... What ? Oh, purée, je sais ce qui s'est passé. Ah non, même pas. Oh, bah... J'ai cru, là, au début, il avait cru que c'était moi le Batman... Enfin, il a cru que mon Batman était le sien. Du coup, il s'est déplacé, mais il s'est déplacé du mauvais côté. Mais là, non, il suffit des deux fois. Pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ? C'est la première fois que ça m'arrive, ça. J'en ai fait, pourtant, des affrontements. En 1v1, mais... Ah oui, on fait rematch, du coup, parce que là, je ne comprends pas. Parce qu'une fois, il a... Ah, peut-être qu'il a quand même fait ce que je vous ai dit la première fois, et du coup, vu qu'il a vu que c'était direct suicidé, il s'est dit, bon, ça ne sert à rien de continuer, on va plutôt faire un rematch, hein. Je ne sais pas du tout. Après, là, je ne serais pas étonné qu'il prenne un autre perso, du coup, hein. Pour ce rematch. Je m'en fous, ça compte comme une victoire, hein. Je suis désolé, j'ai contribué à cette victoire. Oh, ma victoire la plus facile de tout le multiversus. Eh, soyez pas étonné, du coup, s'il a un autre perso, hein. Je vous le récolte, là. Et... Ah, ok, non, je suis surpris. Il reprend Batman, bon. Bon, 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 décidément, c'est un adversaire totalement imprévisible qui nous sort des dingueries. Ce qui va encore nous sortir une nouvelle dinguerie, là, sur cette nouvelle manche. Peut-être que oui. Peut-être que non. On va vite le savoir. On est déjà à deux victoires, là, du coup, hein. Eh, je vais les compter, hein, de toute façon. Deux victoires, là, qu'on va faire durant cette dernière vidéo sur l'alpha. Je vais les compter précieusement. Préparez-vous-t-il. Et des fêtes, on va peut-être éviter de les compter, par contre, même si pour l'instant, on peut, hein. Quand le compte est à zéro, c'est plutôt gratifiant, justement, de compter ça. Eh, c'est pas bien compliqué, en plus. Allez. Pourquoi est-ce qu'on peut partir, je fais un vrai fight ? Je l'espère. Skid, hop. Ouais, il va super, j'ai raté mon bas de grappin. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Je comprends pas. Mais arrête de faire ça. Même si ça me donne des free-wings. Je comprends pas. C'est quoi, ce joueur ? Je suis tout à l'a voulu faire un rematch. Il refait le même truc, là. Bon, bah, ce sera une anecdote durant cette vidéo, cette double victoire. Où j'aurais absolument rien fait. J'ai même pas eu le temps de lui mettre un seul dégât sur les deux manches, quoi. Pourquoi ils sont pas tous comme ça, les adversaires ? Ah bah là, on aurait un pourcentage de victoire, mais à 100%. Bon, on va reprendre Batman, là. Du coup, c'est pas comme si on l'avait joué. Pas du tout. Imagine, on retombe sur lui, par contre. Non, je pense pas, mais c'est très drôle, hein. J'ai rien compris, hein. C'est quoi le but ? De se suicider comme ça, dès le début. Il donne son coup de rapin, il suicide. Ouais, rien compris, hein. Si quelqu'un trouve une explication à cela, mais chapeau bas ! Chapeau bas ! Parce que moi, j'en ai absolument aucune. Normalement, cette fois-ci, on va pouvoir faire un vrai combat avec notre Batman. Let's go ! Alors, c'est quoi ces statuies au niveau de son badge, là ? Ouais, 580. Ouh là. Je sens qu'il va être très relou, lui, parce que 580, quand même, attaquer, esquiver. Ça veut dire qu'il spam les esquives, hein. J'aime pas trop ça, parce qu'après, tu peux même pas placer une attaque, là. C'est en mode full esquive. C'est même pas drôle. En plus, on tombe encore, je suis un perso, du coup, que je connais pas trop, donc pour l'esquiver, c'est pas facile. Hé, les conditions sont pas les meilleures. Mais bon, on va quand même tâcher de faire le mieux qu'on peut, hein. Voilà, je sais même pas ce qu'il vient d'activer, en l'occurrence. Bon, alors, ça a même pas touché, c'est bon. Hop ! Pour l'instant, ça a pas l'air de faire Vlad des esquives, ça va. Après, il a peut-être juste fait beaucoup d'esquives, parce qu'il a beaucoup joué, tout simplement, hein. et que ça reflète pas le fait qu'il spam les esquives, hein. Parce que pour l'instant, il en fait pas du tout, bizarrement, donc je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre, hein. J'avoue. Et en plus, là, je suis plutôt performant, hein. Je veux pas me banter, mais l'efficacité est plutôt présente. Attention. Hop. Après, là, on est comme sur l'arène, où c'est toujours le plus compliqué d'esquiver, d'esquiver, d'éjecter, plutôt. Donc là, on peut très bien le mettre, je sais pas, à 180, peut-être, de pourcentage, il sera toujours pas éjecté, et moi, peut-être que je serai éjecté bien avant. Et ça, ça peut être un gros souci, par contre, hein. Donc, c'est un peu ma crainte, honnêtement, hein. Parce que si, du coup, on perd, mais on a, au final, le plus de dégâts, bon, au moins, on aura bien combattu, c'est pas ça de pris, j'avoue. Mais j'aimerais quand même gagner en ayant, en même temps, le plus de dégâts, quoi. C'est l'idéal. Hop. Allez, je vais pas réussir, tu vois, là, déjà, 140, quand même, et toujours rien, hein. Je pense qu'on est pas encore prêt, là, de laisser... Ah, quoi que. Ah non, je ne pours pas, hein. 160, et mon exemple du 180, il va se faire, hein. Et moi, tu vois, si je me fais éjecter, après, à, je sais pas, à, peut-être, 100, je serai dégouté, hein. Il essaye de me bait, là. Ça va pas fonctionner, ça. Voilà, en plus, je suis part dans l'autre sens. Batarang, c'est très, c'est très puissant, quand même, avec Batman. Ça, au moins, c'est détruit. Je sais pas, mais c'est bien, Arya Stark, elle a un moyen, comme film, là, de caler une attaque vers le bas pour te propulser direct, donc, euh, je pense, faut pas que je marche dans son pièce, ça va être un gros danger, si on. Ah, tant pis, on va attendre, hein. On va être pas sûr. Ah, par contre, j'adore, il se fait à chaque fois avoir par le renvoi du... du Batarang, dans l'autre sens. Il va vraiment être relou, là, terminé, hein. Putain, 186, là, dégoûté. Je t'ai dit qu'il arrive à me caler une bonne attaque, il va me poomer. Enfin, c'est bon. On l'a mis quasiment à 200 de dégâts, tu t'imagines ? S'il faut faire ça la deuxième fois, on est pas prêts, hein, d'y arriver. Allez. J'ai même pas pu revenir J'allais dire il faut gratter le maximum Avant de se faire expulser Bah yes Il n'y aura rien eu du tout Oh la déception La grosse déception Ça pue la défaite Les conditions de game même si je suis largement devant En termes de dégâts C'est pas pour autant que je vais l'emporter Ce serait tellement frustrant Il les skiff pas beaucoup Par contre je suis étonné par rapport à son badge C'est traître un peu La stat est traître Attention là il remonte Il a compris je crois C'est bon il l'a compris au niveau du bâtard Attention Oh putain Oh de fuck l'attaque chargée Il est repassé Il est repassé devant là Oh la la non Oh on est pas bon là On est pas bon Oh la la j'y arrive plus Il faut vraiment espérer qu'il galère pour m'expulser Mais je suis pas sûr que ça va se passer ainsi C'est si bien commencé Mais j'avoue Ça m'a tellement saucé Le fait que Je le mette à 200 pour l'expulser Ça m'a mis vraiment dans le mal Psychologiquement tu vois C'est difficile On va attendre d'avoir le plus que t'il Le plus que t'as Après c'est pas ça qui va l'expulser non plus Ah j'ai plus de gadget en plus Oh mais vas-y Mais toi expulser dans le bon sens Alors on est repassé devant mais bon Ça va être utile ou pas C'est le match de ma vie la limite Ouais j'abuse je sais j'abuse Oh non 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 Oh la 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 C'était ton d'axe là C'était très ton d'axe Ça c'est pas bon je pense d'y aller maintenant là Je sais pas trop ce que provoque cette attaque Mais je pense que c'est pas bon T'en es 161 161 Sauf que moi au final j'ai fait beaucoup plus de dégâts qu'elle Oh non 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 Et voilà Et j'étais sûr que j'allais me faire karma en plus C'est tellement injuste Oh vas-y je suis dégoûté Là on va voir toute façon de résumer les dégâts Mais vu que je l'ai mis à 200 Forcément j'ai bien bien plus de dégâts C'est dégoûtant C'est dégoûtant de mourir comme ça Ouais 366 à 294 Je veux la revanche Mais par contre pas avec Batman Parce que sinon ça pourrait se reproduire de la même manière On serait tombé sur une autre arène C'était la victoire Mais là cette arène c'est tellement compliqué d'éjecter Ah ça c'est dégoûtant Donc du coup vu qu'on va tomber sur une autre arène Là on peut peut-être reprendre Batman Ouais mais il va commencer à me comprendre Niveau jouabilité Alors que si je change et que je prends Finn Ça peut casser un peu la mouvance C'est tellement pas mérité cette défaite C'est tellement pas mérité cette défaite Quoi ? Mais non mais change pas de perso toi aussi Non Ah c'est pas bueno Tom et Jerry Ouais je connais pas tant que ça Mais vraiment c'est que les persos que je connais pas Là je tombe contre eux Donc ouais Allez vite fait Tom et Jerry au niveau des attaques Il y a l'attaque ouais Tennis là T'as Tom d'un côté et Jerry de l'autre Et t'as les balles du coup qui se renvoient d'un côté et de l'autre Mais je connais pas tant que ça ouais les attaques T'as le piège fromage aussi T'as la dynamite je crois quoi que non Je sais même pas Bref 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 Tâchons quand même de bien jouer Oh mais non mais commence pas à me placer un piège comme ça Oh il va être relou du tout S'il place à chaque fois des pièges Mite autant se les prendre tu vois Mais bon C'est pas le but hein Voilà au moins j'ai tué Hop Le petit Jerry Bon là forcément il va vouloir tempo je pense Pour pas trop attaquer En étant que avec Tom Ce qui est plutôt logique hein Vu que le gameplay de ce double perso se joue avec les deux Si t'en perds un T'es un peu dans la mouise Il est encore perdu là d'ailleurs non ? Oui je crois Ok pour l'instant on est bien Mais bon On l'a vu avec Batman on était bien Et on a vu le résultat final Mais du coup la technique c'est vraiment de focus Mais oui c'est vraiment ça Tu focus du coup Jerry Et après Tom il est tout seul Et tu vois il a beaucoup moins d'attaques possibles J'ai l'impression que ça restrape contre ce perso Oh purée On était à deux doigts de l'avoir là Il allait fonctionner le piège Ça aurait été incroyable Moi je focus du coup hein J'ai pas assez joué contre des Tom et Jerry mais bon Pour le coup pas l'air d'être mauvais de faire ça C'est comme serré On fait chier son piège là Hop voilà prends toi ça Mais attendez pas Oh il a excusé non Ah deux doigts aussi de l'expulser Et ça a même pas fonctionné Malgré que j'ai bien calé l'attaque Décidément en fait lui c'est toujours Je galère pour l'expulser quoi Oh mais vas-y il va me la mettre encore Il va réussir à me la mettre oui Oh j'en peux plus J'en peux plus Aïe 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 Et là il repart en mode full esquive Il n'arrivera pas hein J'arrive même plus à l'attaquer là Il est en mode full tempo là Pourquoi j'ai voulu faire une revanche contre lui C'est juste en fait un joueur très chiant à jouer Vu qu'il attaque pas Et regarde il fait que courir Il fait pas d'eskill en fait Il fait juste courir à gauche à droite Ouais ça me saoule là je suis en mode Je suis trigger là et du coup je fais de la merde Mais j'en ai marre en fait Ça me saoule de faire juste des coups dans le vide Regarde Couch droite Couch droite Couch droite C'est juste ça Vas-y résiste encore Mais décidément Mais mais Ouais mais t'abuses C'est pas possible hein Je comprends pas Pas sur cette arène quand même quoi Oh non c'est fou là Tu me saoules Tu me saoules C'est un cauchemar Il est cauchemardesque à jouer Ouais bah enfin Mais bon j'ai déjà 78 quoi Donc je vois pas ce que je vais pouvoir faire Le résultat est désastreux Ah bah il a réussi son mouvement Il va gagner deux fois Une fois pas mérité Bon là je dirais que oui Mais bon C'est sale quand même de jouer de cette manière là En mode tu sautes partout Faudrait que je réussisse à le piéger sur un côté là A caler mon attaque Bas chargé Mais j'ai tellement trop de pourcentage déjà Que je peux rien faire hein C'est trop risqué en fait Oh là là C'est bon Allez il va m'enchaîner maintenant Voilà Horrible les mecs comme ça Horrible Vraiment horrible Ça me dégoûte Vas-y Ça m'a bien commencé Mais dès qu'il a commencé là A faire des gauches-droites et tout C'est fini hein Et t'abandonnes C'est tout Ouais c'est ça J'ai même pas envie de te renvoyer un toast là Vu comment t'as joué On va croire qu'après je suis mauvais joueur Mais jouer contre ça Vous allez voir Ça tout tilte un maximum Bon bah tant pis On va changer de perso Je pense qu'on va prendre Wonder Woman Allez on va partir sur Wonder Woman Voilà par contre J'ai pas intérêt à tomber sur un mec d'expérience Sinon je suis plein d'office Ah yes regarde un gros niveau Bon bah on a perdu Allez un plus C'est clairement ça C'est clairement clairement ça Mais quelle chance hein Parfois par contre ouais Vraiment tu fais des face à face Tu sais que t'es meilleur que l'adversaire Mais ça veut pas Tu perds toujours à un millimètre près Ou un détail près C'est ce qui s'est passé là Tu vois du coup Sur le premier affrontement Contre le président de l'adversaire Bon le deuxième voilà Il est emporté Mais bon On va en dire plus hein Taz là je le sens pas Chef des éjections 51 Je le sens pas là Parce qu'il commence à nous spammer le tourbillon On va pas être bien non plus hein Quoique je crois que le tourbillon Je peux l'interrompre avec L'attaque bas de Wonder Woman Son bouclier On va voir Peut-être que pour l'heure On pourra parler ça au moins Je ne veux pas perdre en tout cas Fini les conneries Allez On va essayer déjà De prendre la température On va voir comment il joue Ouais c'est ça Normalement Là je crois qu'on l'a bien interrompu Justement Alors qu'il faisait Son attaque tourbillon Ça a bien l'air de fonctionner Ça peut être un très bon counter Du coup d'avoir Wonder Woman Si tu te retrouves face à un Taz Hop C'est bon on est bien On est bien Là tu vois voilà Un adversaire comme ça Qui fait Principalement des attaques Et qui est pas en train de De parcourir L'arène de gauche à droite Là C'est quand même beaucoup mieux Tu vois le problème du coup Avec Wonder Woman C'est vu qu'elle a pas beaucoup De diversité d'attaques Bah tu vois Tu vas pouvoir faire les mêmes Et bah ça fait du coup La baisse d'attaque Ça par contre j'avoue C'est quand même Une très bonne fonctionnalité Sur le jeu C'est que si tu spam Toujours la même attaque Bah tu feras moins de dégâts Donc ça c'est bien Comme ça permet effectivement De parer Bah certains persos Qui auraient un peu Des attaques très puissantes Et du coup si tu commences A les spammer Bon bah c'est fini Tu gagnes d'office Ça empêche un peu de faire ça Bon tu fais comme des dégâts Mais ouais à chaque fois C'est moins On colle en deux C'est quand même très très bien C'est pas trop un spammer En même temps en face J'ai vu des taz Bien plus énervant Là Ça c'est rien J'aimerais bien D'ailleurs Essayer de l'éliminer Avant d'être mort Mais bon C'est pas gagné Ah dommage Un peu de chose près là On touche Allez 100 Là on peut peut-être Commencer à faire un truc En même temps moi Je suis à 100 Ouais quoi que Eh il n'y a pas Une grosse différence Voilà Bon voilà On va pas y aller On va le laisser remonter S'il le souhaite Allez Ok pas mal Non Tu vas pas nous faire ta tornade Là Et voilà À ça de me raconte C'était un bon match Très bon match Bien géré Du début jusqu'à la fin Mais là tu vois C'était pas un joueur expérimenté Donc Wonder Woman Fonctionne très très bien Mais dans un cas contraire Non Ça pourrait pas être pareil Non non je suis pas Ça m'étonnerait Vu comment la défoncer Ça aurait été quand même Une grosse chance De pouvoir jouer contre lui Nickel Ça me satisfait Par rapport aux deux défaites précédentes Allez C'est au tour de Bugs Bunny Contre un Finn en plus Finn niveau 1 Bon moi je connais le perso Parfaitement C'est un avantage Lui du coup Normalement il va pas le connaître Mais vu que c'est quand même Un perso très puissant Ça veut rien dire Je trouve une potentielle réussite Clairement pas Ce que j'étais bien là C'est que j'aurais Finn S'il avait eu Finn là C'était parfait Malheureusement non Le timing on a voulu autrement Allez mon petit Bugs Bunny Je peux te jouer Voilà tu vois Je pense qu'il va vraiment partir Sur tester un peu Tous les coups qu'il peut faire Tant qu'il comprenne Normalement on a un peu de marge Si on peut caler Des attaques chargées du coup Malheureusement le copain Le coffre fort là du coup Je peux même plus m'en servir Hop voilà Parfait Donc ça commence idéalement Je devrais même péter Le coffre fort comme ça Pour raison dommage Comme ça j'aurais pu réexpulser Ce qu'il y avait à l'intérieur Tant pis Hop Quand il va commencer à comprendre le perso C'est là que ça va être dangereux Vraiment Il faut vite que je l'expulse Pour cette raison évidente Tant que le coffre fort Oh merci C'est si gentiment fait Même s'il aurait pu être expulsé Ça aurait été encore mieux Hop Parfait Là dessus on est plutôt bon Hop voilà Oh ça sent bon là en vrai Ça sent même très très bon C'est la chance juste de tomber sur un mec Ouh il commence à comprendre là je crois Tomber sur un mec Qui connait pas son perso Je comprends que je les décale Parce que la fusée Elle va pas tirer Ouais elle va tirer en plein milieu C'est bien ce que je pensais Attention Hop Dommage pour la fusée Ah il faut que je tienne là Faut pas que je me fasse encore exclure Ok bien toucher Et retoucher Et peut-être une troisième fois Une troisième pour la route C'est l'avantage de l'attaque chargée En même temps de De best running Ça ça touche Vas-y on va lui spammer des tartes S'il veut bien les prendre Oh dommage Oh si je le mets à 100 là Ce serait parfait Non par contre là tu Non Non ça peut pas fonctionner ça Tu mourras pas Connaissant le perso Il allait pas m'avoir avec la claque Oh let's go Oh non même pas Oh dommage Le coffre fort a failli l'avoir Hop là il esquive Bon le coup de marteau là Il aurait été fatal Attention Il va pas venir je pense après Pas si facilement Allez c'était sûr Bien joué Maintenant il n'y a plus qu'à terminer Allez go Oh dommage ça a pas touché le coffre Vas-y Oh encore un peu de choses frais Il a pas compris de toute façon Qu'il pouvait charger les attaques Qui m'en fait pas Là tant mieux Oh non je veux aller sous terre Tant pis c'est bon ça passe Tant pis j'en ai besoin d'aller sous terre Let's go Let's go let's go Une nouvelle victoire Finalement à part l'accro contre Mister Je vais à gauche à droite de l'arène Parfois on l'emporte Qui te revanche ou pas d'ailleurs Comme ça tu prends plutôt ton perso de prédilection Non On n'aura pas le droit à nos revanches Suite à une victoire Les revanches c'est uniquement Dans les matchs qu'on perd Ouais c'est plutôt évident C'est pour ça que pour alors nous aussi Quand on perd on veut pas faire une revanche Même si on l'a fait du coup sur Sur la confrontation contre Arya Stark Mais en même temps vu qu'on méritait la victoire C'était plutôt logique De vouloir recommencer D'être revanchard A limite je partirais bien avec Superman maintenant Mais avec un gros risque de défaite Parce que je ne maîtrise pas C'est le perso Mais je pense qu'on va prendre Superman Ouais pour ce prochain face à face Oula Le retour de mon cauchemar Tom & Jerry Bon c'est pas le même Je crois pas en tout cas Par rapport au pseudo Que ce soit le même joueur Que tout à l'heure Niveau 10 Donc il maîtrise Par contre il n'a mis aucun atout Pour son Tom & Jerry C'est bizarre Je suis de retour dans le manoir hanté là Oh non Il n'y a pas encore la galère Pour expulser Bon là Soyez pas étonné Si je fais presque que les mêmes attaques Parce que Bah ouais J'ai pas encore assez de De connaissances avec Superman Mais bon Tant que les attaques font mouche C'est ce qui compte Faut qu'elle fasse mouche par contre Alors par contre Il va peut-être me faire le coup du pénis là Allez hop Je pense qu'on s'en va Je dis ça et forcément Je vais commencer à me faire enchaîner Evidemment Dommage Hop Superman Si j'arrive à gagner tout avec lui Ça trouve bien que Même sans maîtrise Le perso Il est quand même très puissant Je pense que ça serait même La meilleure preuve Hop On t'élimine On est en mode chill pour l'instant Pas pour autant qu'on est en mode On va gagner à coup sûr Pas du tout Regarde là il est en train de me combo un peu Hop Voilà ça c'est bien Je vais essayer d'attendre J'ai essayé de caler une attaque Normalement c'est Ouais bon Si j'arrive encore à la charger C'est avec Triangle je crois Triangle côté Ouais c'est ça Ouais bon Super Ça passe pas Peut-être pas que je tente des attaques Parce que dès que je commence à tenter Je me fais Un peu dégommer Après attends Je crois que le haut Le haut spécial Est assez puissant Non Ouais voilà c'est ça C'est le smash Regarde Un jour je le fais Et du coup ça fait le kill Enfin l'éjection Magnifique Magnifique Maintenant il faut Essayer d'enchaîner Oh attends toi Non 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 Direct Du coup Il faut jamais se trouver Entre les deux Quand ils font leur tennis C'était vite éliminé Ça avait bien commencé Mais là Je commence à me faire Un peu combo Je pense qu'il a commencé A comprendre comment je jouais Vu que j'ai un jeu Très prévisible C'est sûr Que c'est pas évident Attends Putain J'ai cru que ça allait passer Si je lui mettais Un deuxième Un troisième Coup de point Là c'était cool Oh dommage Ah bon là Ils re-combo Violemment même Aïe 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 Ça m'apprendra A prendre un perso Que j'ai pas beaucoup joué Non 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 Oh ouais c'est sale Là ce que je me prends On pourra rien dire Au moins là Il aura mérité bien Sa victoire Sans aucun doute Prenons pas fort Vite Ouais mais c'est fatal A chaque fois Je connais pas assez Cette attaque Pour savoir comment Ça s'est déclenché Mais c'est fatal Bref Le résultat était plutôt Coïvisible En ayant En ayant Superman Je vais bien tenter De faire une revanche Avec pourquoi pas Finn Tu vois Parce que je pense Que ça serait bien différent Qu'est-ce qu'elle Faut le tenter Faut le tenter Mais Superman Du coup imagine quand même Quand t'as le full Potentiel du perso Acquis Je connais tous les coups Les combos et tout Ça doit être bien différent Pour voir Allez Finn Surtout que là Il va pas trop connaître Le perso Est-ce que déjà Il va jouer encore Tom and V C'est pas sûr Mais ouais L'avantage là Ce serait qu'il est pas Beaucoup joué Contre des Des Finn Ça pourrait un peu Du coup le surprendre Au niveau des attaques Et tout quoi Ça on peut pas le savoir Par contre On peut peut-être Un peu le deviner Quand t'es in-game Si tu vois que le mec Arrive pas du tout Anticiper tes attaques C'est plutôt consigne Mais ouais Difficile de le savoir A la force Ah non Toujours du Tom and Jerry J'aurais peut-être préféré Quand même Qu'il change de perso Honnêtement Mais non Ce sera pas le cas Bon Allez Tom et Jerry Décidément là C'est notre bête noire Durant cette vidéo A chaque fois Quand on perd C'est Tom and Jerry Il y en a pas d'autres C'est toujours lui Pourtant c'est un perso Pas facile à maîtriser Mais bon Faut croire que tu vois Ceux qui arrivent à le maîtriser Ça fait mal Très mal Bon Alors est-ce que là Le résultat sera bien différent On va voir C'est pas un Tom and Jerry Filou Tu vois comme l'autre Donc je pense On peut quand même S'en sortir Il est en train Deux combo déjà Là c'est pas bon Calmos Il fait tellement mal Ah bah c'est la puissance Des combos en même temps Ça se voit qu'il le joue bien Dans tous les cas Hop Je mène pas le temps De caler mes attaques Chargées Ok là par contre J'ai bien enchaîné C'est à mon tour De le combo Hop allez Oh là J'ai une fenêtre D'action C'est plutôt intéressant Let's go en plus Pourquoi il a fait ça J'ai pas compris Pourquoi il a lancé Cette attaque là C'est peut-être pas le moment Je connais pas le perso Mais je pense pas Que c'était le moment J'ai rien pu faire Je pouvais même plus sauter Je pouvais rien faire Il m'a limite stunt Ah bah yes J'avais un tellement bon avantage C'est dommage C'est l'avantage de la victoire Bon bah espérons Que j'ai une autre opportunité De l'emporter C'est pas bon C'est pas bon Purée Je comprends rien là De ce qui se passe Je comprends rien Là c'est moi Qui du coup Dans la situation Du mec Qui comprend pas Le perso adverse Et qui se fait du coup Complètement poulé Ça va jouer à rien Après je pense Ah De mettre des dynamiques Oh oui Let's go C'est passé Ah ça fait plaisir Décidément Les deux fois Que j'ai calé Le petit check Là Il est passé Et ça a provoqué La victoire C'est ça qui est bon J'ai pas envie De refaire De belles Non vas-y Je lâche On terminera Je fais un petit 1-1 Voilà Il doit être frustré Lui je suis sûr Il voulait son autre match Mais je suis pas sûr De l'emporter une autre fois Quoique on l'aurait peut-être Plus encore avec Finn Je sais pas Mais je préfère Changer d'adversaire Voilà comment ça va plutôt se passer On va pas tarder De toute façon aussi Je pense à s'arrêter là Pour cette vidéo Je pense qu'on part Pour le dernier face-à-face De cette vidéo Même si ça peut dépendre Quand même du déroulement Je préférerais terminer Avec une victoire Donc là si on perd J'avoue que je relancerai Sûrement une autre partie Mais en attendant On a cette face-à-face Taz Contre Taz Mouais bon La dernière fois Qu'on a fait un face-à-face Contre le même perso On sait comment ça s'est terminé L'autre perso S'est suicidé A deux reprises en plus Là on va voir Comment ça va se passer Non cette fois Je pense qu'on va avoir Un vrai combat Mais c'est chaud du coup D'affronter le même perso Là C'est trop chaud Et du coup Ça va jouer la tornade Bah ouais forcément Oh si du coup T'inquiète pas Je vais pas me gêner Ça fait quoi d'ailleurs Oh bon là J'ai pas trop pu voir Mais ça fait quoi du coup Si les deux utilisent la tornade C'est laquelle qui gagne La priorité Je me pose bien la question Tu vois Bah j'ai l'impression J'ai l'impression que c'est lui Là c'est un peu gênant Non Mais vas-y mais pourquoi Oh allez vas-y Je vais faire aucune tornade C'est comme ça Oh il va me prendre Attends il va me prendre Mon poulet là C'est dangereux Hop Faut que j'essaye de mettre En fait Je suis sûr il s'était à voir En pensant que Il m'avait éjecté Mais en fait c'est moi Qui l'ai éjecté Non Je pense Mais c'est ça qui est traître Quand t'as une confrontation Bon bah voilà Oh mais non je peux pas m'arrêter là dessus Tu vois c'est con C'est quoi cette confrontation Bon bah note à moi même Faut jamais affronter le même perso Parce qu'après regarde Quel est le résultat Le résultat est toujours le même L'autre perso il suicide C'est pas drôle Un petit rematch Il te plaît Tu changes de perso Et puis voilà On trouve un commun accord Parce que sinon là C'est pas vraiment La meilleure porte de sortie Surtout que c'est la Toute dernière vidéo sur cette alpha Je veux pas terminer Avec une telle victoire Bon de toute façon Je crois qu'on va devoir relancer une partie Ouais Ça me parait inévitable Effectivement Bon moi on l'a emporté C'est bien Je suis sûr que c'est pas gênant De l'emporter Mais C'est pas une vraie victoire Tu vois Moi je veux du vrai combat Une vraie adversité Et là c'était pas le cas Ça manquait clair moi Effectivement d'adversité Ça avait bien commencé Mais bon Il a suffi là D'une erreur de sa part Je sais pas si il a fait exprès Je sais pas de façon Ce qui s'est passé en réalité Mais après c'est parti En cacahuète Allez on reprend tasse du coup Pas de raison De prendre un autre perso Contre qui on va tomber Cette fois-ci Par notre tasse S'il vous plaît Bon attends Je vais réexprimer moi Les récompenses du pass là On a gagné quand même Quelques petits éléments Des plus appréciables Motif superman Ah bah Icôte de profil Taz Tazmania je crois C'était Non je vois Tiens Oh putain Ça me niveau 13 Je sens Il va être très relou Il va être très relou lui Aïe 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 Bon après On est quand même Sur la bat cave Donc ça c'est une arène Bon si tu expulses pas Les bat mobiles Faut forcément éjecter Ton adversaire Par la hauteur Sinon c'est très compliqué Donc ça peut aussi Avoir un facteur Clé dans la game Faut voir Mais un Sammy comme ça Au niveau C'est pas facile à affronter En plus là Quand il fait 100 de dégâts Je crois Il a directement La super charge Ça va pas être facile Bah ce serait un beau combat Justement de fin de vidéo Surtout si je l'emporte Parce que là On aura eu quand même Un bon adversaire En principe Au niveau de l'expérience En tout cas Ça paraît être ça Mais bon Parfois Les apparences Sont trompées Je veux juste pas Qu'il me Qui me spam Des attaques Puissantes Ça va être chiant Sinon Ok Pour l'instant On a le monopole Plus gros On a comme mis Quelques dégâts Il va spam Je pense le tac C'est ça qui va Oh oui Ça va être chiant Oh ça va être chiant J'aime pas Ce genre de scène Ah Bon ok Très bien Mais arrêtez Mais J'en ai marre Mais c'est quoi Cette manille Pourquoi tout le monde Se suicide J'en ai marre C'est pas possible Mais c'est même pas Le même mec Comment que ça se fait Qu'il fait la même chose Oh mais Mais je veux une vraie victoire Je veux pas une victoire Je suis un plateau d'argent Elle a offert En revanche Mais aussi Il va pas accepter la revanche Je veux changer de perso C'est peut-être tasse Qui fait ce résultat Je sais pas Ça fait un peu beaucoup Là quand même Incidément J'arriverai jamais A terminer cette vidéo Non mais c'est quoi Cette coïncidence aussi Qu'à chaque fois Tu sais pas pourquoi Le mec se suicide Mais Là du coup Au total Ça fait quand même Bah 4 fois Bon si on compte Comme 2 fois Le coup avec Batman Mais vu qu'on l'avait affronté Oui sur 2 manches différentes Effectivement Ça ferait 4 fois au total Dans cette vidéo On l'emporte Parce que le mec se suicide C'est C'est pas Les victoires les plus glorieuses Non 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 Alors cette fois Oh non 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 Tout met pas ça Non pas un fin Ah oui Oui je connais le perso Donc c'est bien pour l'affronter Mais du coup Je sais à quel point Il peut être puissant Et à quel point Il va mettre des bâtons Dans les rouges Je le sens Ah c'est chaud Niveau 14 Il doit bien le maîtriser Son fine Encore mieux que moi Du coup Donc moi Avec mon tas niveau 9 Je sais pas Si je vais pouvoir faire face Ah ça va être chaud Ah ça va être chaud Mais bon On va faire face Comme quoi Tu vois le Sammy J'avais un peu peur Par rapport à son niveau Mais bon Oui il s'est suicidé Donc c'était pas non plus Ultra révélateur De son niveau de puissance Ou de maîtrise Mais là ça va pas se passer ainsi Donc c'est impossible Qu'il y ait 3 fois de suite Par contre la même chose gros avantage pour en profiter. Normalement, là, c'est free win. Faudrait qu'ils nous mettent des sales combo de puissance pour nous démolir, tout simplement. Moi, j'ai juste à assurer à faire un jeu un minimum bon. Et c'est gagné. Il y a qu'est-ce qu'il essaierait... Qu'est-ce qu'il fait, mec ? Non, non, mais c'est pas possible. Mais vous faites exprès. Mais ils font exprès, c'est pas possible. Je comprends pas. Je comprends pas ! Le résultat est toujours le même ! Allez, troisième partie d'affilée ! On s'arrêtera jamais, hein. On y match, quand même, celui-là. Oh, mais vas-y ! Mais pourquoi ? Mais ils ont tous une hantise de tasse, ou ça se passe comment ? Faut peut-être que je change de perso, du coup, par conséquent ? Ah, mais j'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe, là. Je veux une vraie confrontation. Parce que... J'ai l'impression que c'est biaisé, là, les fights. Ou alors, vraiment, ils font pas exprès, mais ils font sacrément de la merde, hein. Ou alors, leur niveau d'expérience, c'est pas possible de faire autant de la merde, quand même. Il y a une limite ! Il y a un palier que tu ne peux pas franchir, hein. Ah, là, je suis... circonspect, par rapport à cela. Très circonspect. Je sais pas, limite, je change de perso. Ouais, je suis hésitant. Voyons voir si, avec Harley Quinn, le résultat sera le même. On affronte comme une Wonder Woman, niveau 1. C'est pas mal. Après, bon, moi, mon Harley Quinn est niveau 2. J'ai pas forcément plus de connaissances au niveau de mon perso. 138 éjections, ok. On a combien de victoires, là, avec ? Ouais, bah, c'est bien monté, effectivement, avec ses free wins, hein. 62. Ah, bah, ça monte vite, hein. Ça monte très vite. Je croise les doigts pour qu'on ait enfin notre vrai affrontement de conclusion de cet alpha et de cette vidéo par la même occasion. Cette fois, c'est la bonne. Impossible qu'il y ait un autre déroulement. Allez. Bon, après, là, du coup, il a bon niveau 1 avec Wonder Woman. Du coup, normalement, il a jamais joué, vu que c'est un perso pas compris à apprendre. À vrai dire, il est pas forcément en situation de gros désavantage. Pour l'instant, moi, je commence bien. Faut que je me remémore comme les... Les attaques d'Harley Quinn. Par rapport à la première fois que je l'avais joué. Ok. Ouais, le marteau, je crois que c'est quand même très puissant. C'est pas aussi puissant, normalement, qu'avec Dougie de Venue. Yes. Mais c'est quand même puissant, hein, en principe. Là, bon, ok, ça a fait le taf, hein. Ça l'a quand même bien expulsé. Après, surtout, du coup, marteau côté que marteau haut. Là, on a un vrai fight, même si je suis quand même déçu de l'avoir expulsé si rapidement pour sa première vie. Hop. Oh, bah là, c'est fini, hein. Je pense qu'on va encore l'atomiser, hein. Bon, on terminera là-dessus, sauf s'il a envie d'une... J'espère qu'il aura envie d'une revanche, ouais, mais sinon, ouais, ce sera une fin de vidéo. On aura quand même conclu avec de multiples victoires, donc c'est déjà bien. Mince, je l'ai mal lancé, je crois. Oupsi. Hop. J'ai envie de l'expulser avec Klax, là, parce que, bon, là, on a gagné, hein. Regardez le pourcentage. Enfin, les dégâts, plutôt. Moi, je parle à chaque fois de pourcentage, mais je suis matrixé par Super Smash Bros. C'est pour ça. Ah, les Queen, elle est quand même trop sympa à jouer, je trouve, hein. Comme je l'avais dit, après, au début de la présente vidéo, je suis peut-être pas trop fan de ses attaques spéciales, mais sinon, bon, bah voilà. Sinon, bah, il faut aller être efficace, hein. Et bah, parfait. Alors, est-ce que, du coup, c'était vraiment la dernière confrontation ? Sinon, la vidéo, elle s'arrêtera jamais. Si je cherche vraiment un fight compliqué ou très équilibré, on n'est pas rendu. Let's go ! Bon, on va changer de perso, du coup, hein. Parce que là, tu vois, même s'il était niveau avec Wonder Woman, je suis pas sûr qu'il ait énormément d'expérience sur la globalité. Même s'il change de perso et prend un perso plus... ou qu'il maîtrise plus, je pense qu'on peut quand même jauger avec, de mon côté, un perso que je connais peut-être pas trop. Alors, qui je pourrais prendre, du coup ? Ah, là, est la question. C'est sûr, je suis un peu en pleine hésitation à ce niveau-là. T'as mes Jerry ? Enfin, c'est compliqué, parce que je les maîtrise pas du tout, hein. Mais je veux bien tenter ça. Allez, un petit Tom & Jerry. Au pire, on perd avec Tom & Jerry. On a toujours une belle, en principe, s'il veut bien, en tout cas. Ah, il garde Wonder Woman, comme... Ok. Ah, ça peut être assez équilibré, là, du coup. Moi, prenant, en tout cas, un perso comme ça, si... Avec autant de déconnaissances, non, ça peut être sympa comme fight. Par contre, vu qu'il a quand même le fond de Gotham... Bah oui, parce qu'il a aussi... Oui, il a quand même 138 éjections. Donc, il y a sûrement un perso qui maîtrise beaucoup plus que Wonder Woman. Mais il insiste, avec Wonder Woman. Bon, oulala, ça date vraiment du début de la bêta, la dernière fois que je jouais avec Tom & Jerry. Ça va être sympa, je sens, hein. Très sympa. Je vais utiliser que des attaques classiques, tu vas voir. Au moins, déjà, pour m'assurer un bon début de game. Après, on verra. Si je vois que j'ai de l'avance, bon, on pourra peut-être se permettre... Quelques folies. Bon, attention, il commence à s'énerver, là, hein. J'ai zéro attaque spéciale, hein, pour l'instant. Attention, bouclier... Ah, ça peut être très, très serré comme confrontation. Et même, tu vois, pour l'instant, c'est complètement à mon désavantage. Aïe, aïe, aïe. Le problème, vu que je fais que la même attaque, c'est la seule qui passe. Et bah, du coup, ouais, j'ai moins de dégâts aussi, hein. Oh là là. Je crois que je me fais puner, hein. Tu vois, c'est comme avec Superman, mais en pire, à la limite, parce que, bon, Superman, encore, ça peut aller. Mais Tom & Jerry, je crois vraiment que c'est un perso compliqué à maîtriser quand t'as pas la connaissance. Là, on voit bien que, voilà, hein, je suis en pleine galère. Oh, y'a rien qui passe, hein. Ouais, bon, ça, c'est la fusée, tu vois, je m'y attendais même pas. Que faire ? Mais c'est fou, mais il met pas mon coup de dégâts, je lui ai mis que 40 fois, tu vois. C'est fou, hein. Que faire, que faire, que faire. Hop ! Quand une fois, moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça peut être un perso très sympa à utiliser, mais il faut vraiment le connaître, hein. Là, regarde le résultat, il est catastrophique. Je suis même pas sûr que j'arriverais... Oh, si, quand même, je vais sûrement réussir à l'expulser, quoique... Les seules attaques que je lui cale, c'est des petites attaques qui font pas beaucoup de dégâts. Et encore moins avec la faiblesse, là, de l'enchaînement. Regarde, mais j'arrive même pas. Je suis sûr que la première fois que j'avais joué Tom & Jerry, j'avais été meilleur, hein. Oh, ça, c'est pas mal, ok. Mais on l'a toujours pas expulsé, hein. En attendant... Mais toutes les attaques que je fais n'expulsent pas du tout, en fait. Regarde, il se fait pas du tout repousser. Bon, là, un peu plus, ok, mais c'est pas la folie, hein. On commence un peu à mieux maîtriser, je trouve, quand même, le face-à-face, là, mais bon. Le pourcentage, voyons, le pourcentage. Ah, ça, c'est pas mal, attends. Oh, ça, c'est pas mal ! Ok, je crois que j'ai découvert, là, un bon truc. Donc, l'attaque bas chargée, d'un côté, elle propulse bien, d'un autre, elle fait beaucoup de dégâts, donc. Eh ben, si déjà, tu vois, là, on arrive encore à lui mettre beaucoup de dégâts, je pourrais me dire, ok, on s'est bien battu. Ah, non, 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 il faut pas que je recommence à me faire enchaîner. Allez, 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 oh, non. C'est fou, comment, d'un coup, je trouve qu'il arrive beaucoup plus à maîtriser Wonder Woman, et ça lui a pris une partie. C'est exactement, tu vois, ce que je disais, c'est un perso vraiment pas compliqué à maîtriser, hein. Wonder Woman, hein. Une fois que t'as à peu près compris le système de jeu. Putain, il m'a fait une frayeur, mais dans le bon sens du terme, j'ai cru qu'il allait se faire avoir, là. On accroche, hein. Oh, non. Oh, non, vas-y. J'ai fait l'esquive, mais je l'ai fait trop... Je l'ai fait trop tôt. Oh, je suis deg. Ça, je me suis quand même bien défendu, je trouve, avec Tom & Jerry. Bon, du coup, là, place aux choses sérieuses, hein. Là, normalement, c'est la belle, j'espère, s'il te plaît. Oui, non, merci, merci. Ah, ça, c'est beau, tu vois. Pour finir la vidéo, c'est parfait, même. Bon. Je ne vais pas reprendre Tom & Jerry, car je veux quand même la victoire. Est-ce que j'abuserais en prenant Finn ? Peut-être pas non plus, quand même, ça serait un peu abusé. Je ne sais pas. Là, ça joue la victoire, quand même, donc il ne faut pas prendre le mauvais perso. Je ne sais pas qui prendre. Alors, je prends Taz. Ouais, mais le problème, c'est que Taz, il comprend qu'avec le bouclier, il part ma tornade. Ma tornade, elle ne servira à rien. Donc, je serai un peu bloqué. C'est dangereux de prendre Taz, à ce niveau-là, en tout cas. Allez, on va prendre Finn. C'est quand même mon main. On termine avec lui, c'est logique. Si je perds en plus, du coup, avec Finn, c'est la honte. C'est clairement... Surtout, oui, il est encore Wonder Woman, donc c'est la honte si je perds avec Finn, non. Il n'y aura pas d'alternative possible à cela. C'est la honte, et puis c'est tout. Et si je gagne, c'est normal, et puis c'est tout. Si, voilà, il n'y a pas plus de choses à dire. Allez, normalement, c'est la toute dernière... Oui, c'est même pas normalement, c'est la toute dernière confrontation sur la fois de Multiversus. Tâchons de bien terminer tout ça. On l'a quand même démoli avec Harley Quinn. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement avec Finn. Même s'il a pris un peu de galon depuis, mais ce n'est pas une raison. Allez, c'est parti. Mais quand même, il se défend très très bien. Mais pourquoi il n'était pas aussi bon ? Il m'a bait, je commence à le croire. Il m'a bait. Ok, ça c'est bon, quand ça passe. Non, 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 non. Pour l'instant, ça ne va pas. Ok, c'est serré, hein. C'est serré, mais il faut que je prenne l'avantage. Voilà, enfin. Bon, attention. Ah, comme quoi, tu vois, je voulais mon combat bien serré. Bah, je l'ai, hein. C'est bon. C'est gagné, hein. Enfin, c'est gagné, pas le match. C'est gagné pour la confrontation serrée. Let's go, ça a fonctionné, parfait. Ça, il le fallait, de toute façon, que ça rentre. Allez, maintenant, il faut mettre un maximum de gâts avant qu'il m'expulse. Et ça, c'est impératif, par contre, hein. Zéro moyen de négocier là-dessus. C'est d'impossible. Voilà, allez. 37, c'est pas mal. Il faudrait au moins le mettre à 50 et encore 50. Bon, je me... Ah, bah, il y a un minimum, minimum. Bon, bah, voilà, hein. Aïe, aïe, aïe. Il ne fait pas beaucoup d'avance, hein. Il faudra être très bon, là. Je suis en mode très concentré, hein, je vous avoue. Je la veux, cette victoire, absolument. C'est la victoire la plus importante. Oh, non, le bouc... Oh, putain, il a mis le bouclier. OK, c'est bon. Le bouclier. Let's go, ça passe. OK. Le problème, c'est que c'était trop éloigné. Donc, ça a... Bon, si, ça a été utile. Ça a mis quand même beaucoup de dégâts. Mais pour l'expulsion, c'est pas encore ça. OK. On est bien, on est bien. Et... Oh, toujours fort, vas-y. C'est bon, voilà. Eh, c'était quand même chaud. Au début, surtout, ça m'a fait peur. Parce qu'au début, j'étais clairement en retard sur lui en termes de dégâts. Mais bon, ça va, on a vite rattrapé les choses. C'était un peu l'échauffement, tu vois. Il fallait reprendre en main fine. Après, c'est bon, j'ai bien enchaîné. Il mérite un taux, ce truc, en tout cas. C'était un combat très intéressant. Je l'ai trop sous-estimé au début, tu vois. Et au final, il n'était pas si mauvais, hein. Mais voilà, c'est ça aussi l'avantage de Wonder Woman. En tout cas, quand tu commences avec le perso, c'est que... Il est très facile à maîtriser. Pfiouf ! Eh ben voilà, en tout cas, pour cet alpha de multiversus. Cette troisième vidéo touche donc à sa fin. Alors, je vais vous donner quand même rapidement un avis sur cet alpha. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors honnêtement, moi, j'ai énormément kiffé. Grosse surprise. Alors déjà, quand même, à l'annonce du jeu, j'avoue, j'avais un petit truc en mode « Hum, ce jeu, il peut être pas mal. » Mais j'avais pas non plus des énormes espérances, tu vois. Et en vrai, le jeu est vraiment très très cool. Je le trouve, à la limite, au niveau d'un Super Smash Bros. Oui, j'abuse un peu quand même, mais... C'est vrai que sur quand même certaines composantes, il est plus intéressant que Super Smash Bros, au niveau de deux composantes en particulier, qui est le fait que dans le jeu, il n'y ait pas de bouclier et qu'il n'y ait pas non plus de grab. Ça, c'est deux éléments que j'aime pas dans Super Smash Bros, que j'ai jamais aimé. Le bouclier plus le grab. Là, du coup, c'est deux éléments qui existent quand même sur multiversus, mais c'est uniquement pour certains persos. Genre, bah, le bouclier, on l'a avec Wonder Woman. Le grab, tu l'as, par exemple, avec Vera, voire même aussi avec Superman. Mais tu vois, c'est que certains persos qui l'ont. Et je trouve que c'est mieux que ça soit que certains persos, que ce soit tous les persos, sinon ça devient vite le bordel, comme ça l'est, du coup, sur Super Smash Bros. Et en plus, à haut niveau, ça change quand même pas mal de choses. Donc, ouais, très agréablement surpris par le jeu. J'ai hâte de voir, du coup, comment ça va se débloquer, maintenant, développer plutôt dans le futur. Que ça soit avec des nouveaux persos, avec des nouvelles arènes aussi. Mais gros, gros potentiel. Surtout, voilà, avec toutes les licences Warner Bros. qui existent, ils peuvent nous ajouter vraiment des dingueries. Là, ce n'est que l'alpha. Je trouve que, déjà, le jeu est très complet, alors que c'est seulement une alpha. J'ose pas imaginer par la suite. Donc, non, vraiment, moi, je suis conquis par cette alpha. Plus que conquis, même, parce que c'est au-delà de mes espérances. Donc, c'est plutôt incroyable. Très, très, hâte, du coup, que le jeu soit de retour. Donc, ce sera normalement avec la bêta en juillet. Et je dirais que c'est... Je crois que même, ils sont en train de dire que, bah, pour eux, la bêta, c'est la sortie du jeu, tu vois. C'est un peu l'équivalent. Mais en juillet, en tout cas, on pourra remettre la main sur ce multiversus. Il y aura sûrement, de toute façon, des nouveautés par rapport à cette alpha. Et vous pourrez compter sur moi, du coup, pour proposer de nouvelles vidéos avec grand, grand plaisir. J'espère, en tout cas, du coup, que cette vidéo sur multiversus, voire même que les précédentes vous ont plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de like, de commentaire et de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve, du coup, dans quelques semaines, normalement pour d'autres vidéos sur multiversus avec la bêta. Allez, bye, tout le monde. Oh yeah !